J'en viens à la question concernant les faits qui se sont déroulés dans l'Oise. Tout d'abord, Monsieur le Président, j'ai juré de dire la vérité. Et donc, ayant juré de dire la vérité, je me dois de vous dire que j'ai dit quelque chose d'inexact le 4 mars à France 2. Ce que j'ai dit, en effet, c'est que les équipages qui étaient de retour de Wuhan à bord de l'Esterel avaient été testés. C'était un raccourci. Ce qui s'est passé, c'est que les équipages qui rentraient de Wuhan ont été soumis à un protocole sanitaire extrêmement strict que je vais rappeler, mais qui, en effet, ne comprenait pas à l'époque de test. Donc, je prie chacun de m'excuser. Le protocole sanitaire était le suivant. Donc, vous vous souvenez que le 31 janvier, le premier vol de retour de Wuhan atterrit à Istres avec 193 Français à bord qui sont, en effet, mis en quatorzaine à Carie-le-Rouet. Et quant au personnel de bord, ce personnel qui avait décollé, je rappelle que c'est un personnel qui est basé à Creil, d'habitude, d'où le lien avec la question qui m'a été posée. Ce personnel a été soumis à un protocole de surveillance pendant 14 jours. Pendant ces 14 jours, il a fait l'objet d'une surveillance bicotidienne par les médecins du service de santé des armées. Et au terme de ces 14 jours, ils n'ont pas développé de symptômes. Donc, en effet, il n'y a pas eu de test PCR. Mais oui, il y a bien eu une surveillance médicale extrêmement rapprochée. J'espère que cette imprécision de ma part, parfois, ça peut arriver, permettra de crever définitivement cet abcès. J'en viens maintenant. Pardon, Madame la Ministre, mais pour être précis, pourquoi n'ont-ils pas eu de test ? À l'époque, les tests PCR étaient déjà faits, le 4 mars. On savait déjà largement les pratiquer, ces tests PCR. Dans le cadre de ce protocole de suivi, pourquoi c'était trop tard ? Il y a sûrement une raison scientifique. Alors là, on était... Pardon. On était à une période antérieure, me semble-t-il, au 4 mars. Et le dogme, à ce moment-là, n'était pas de tester tout le monde, mais de tester les patients symptomatiques. D'où le soin apporté a décelé très vite tous les symptômes et la prise de température matin et soir. Donc, s'ils avaient développé des symptômes pendant ces 14 jours, ils auraient bénéficié d'un test. Mais à l'époque, en effet, la doctrine édictée par le ministère de la Solidarité et de la Santé était bien celle que vient de rappeler Madame la directrice centrale. Donc, n'étant pas médecin, je vous prie d'excuser le caractère un peu raccourci de ma formule. Aujourd'hui, nous avons tous bien en tête que test, ça signifie quelque chose de très particulier. Et au cas particulier, ces personnels ne sont pas du tout restés sans surveillance, bien au contraire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !